Et hop ! 1, 2 Yo les gars, c'est Aurélien Fontenoy et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais une petite sélection des figures Qu'on peut faire comme ça dans la rue Donc que ce soit sur le sol ou avec des escaliers Des barrières, des bancs, bref tout ce que vous pouvez Apprendre comme ça dans la rue, très simple Ça se fait avec n'importe quel vélo, plus on va avancer Dans cette vidéo, plus ça va être compliqué Et plus il va falloir avoir du matos un peu quand même De qualité avec des suspensions, des bons freins Mais vous pouvez commencer avec n'importe quel vélo Alors déjà on va commencer le tuto maintenant avec Comment monter avec style sur son vélo Là il y a plusieurs techniques possibles La première technique ça va être celle que j'appelle le saute-mouton Prenez votre vélo comme ça, hop, vous mettez derrière Et là vous faites, hop, saute-mouton Et vous montez comme ça Donc là ce qui est important c'est de préparer son vélo C'est de ne pas avoir les pédales n'importe comment, vous les mettez Moi je suis pédale droite devant Donc je la mets là, les pédales bien à plat, le guidon bien droit On essaie de se mettre sur un terrain qui peut rouler derrière Je fais un vrai saute-mouton mais demain ici Je vais aller catcher mes poignets et les pédales en même temps Et là l'idée c'est quand j'arrive sur ma pédale C'est d'appuyer comme ça le vélo va avancer Ça sera plus simple Genre là, hop, et j'appuie sur ma pédale C'était la première technique Celle-là a été cool Ensuite on va faire plus compliqué La deuxième, le saut en wheeling Si vous êtes chauds d'ailleurs, je vais faire une petite variante tout de suite C'est de repartir en wheeling directement comme ça Là si vous êtes chauds, cette technique Vous pouvez repartir wheeling directement derrière Vous êtes là, bras tendus, les pédales nickel Je saute et je repars en wheeling Hop là Ça c'est la même technique en gros T'arrives, tu mets ton vélo comme ça à l'horizontale Tu tends un peu tes bras pour que ton vélo soit quand même bien dégagé devant toi Parce que si t'es comme ça, t'arriveras pas à sauter Ta pédale, tu la mets à peu près à l'horizontale Un poil plus haut que l'horizontale Tu tends, tu recules, tu visualises bien tes pédales Parce que finalement cette technique, il n'y a que les pédales à les catcher Et si tu veux repartir en wheeling, ce qui est important c'est la vitesse Je me suis mis sur les vitesses du milieu La même vitesse que tu utiliserais pour faire un wheeling Donc là t'es là, hop, un peu en arrière Et tu repars en wheeling Faut que tu gardes ton poids en arrière Quand tu sautes, faut que tu te dises que ta roue avant, faut pas qu'elle rebascule Donc faut vraiment garder ton poids en arrière Tu as fait déjà deux techniques avec sa petite variant Maintenant on va apprendre encore plus dur Maintenant que tu maîtrises celle-là, tu vas voir, il y a un truc pas mal Et on va se servir d'une petite hauteur, un trottoir, un banc Tiens viens voir Troisième technique, regardez Vous connaissez sûrement le ninja drop En gros on saute sur le côté Et là tu sautes, tu viens récupérer ton vélo Là on va prendre un nouveau truc, ça va être le même départ que tout à l'heure Et là tu positionnes bien ta pédale Et là en gros tu sautes Et tu vois tu vas rater derrière l'obstacle Petite hauteur et après tu peux partir d'un mur de 2 mètres de haut comme ça En début de trail, c'est la classe Donc comment ça se passe cette technique ? Il y a un truc qui est très important à savoir En gros c'est le même départ que tout à l'heure Là tendu, pédale qui t'attend Seulement il va falloir cabrer plus son vélo Mon vélo il est beaucoup plus cabré Comme ça quand je vais me jeter Tu veux ton vélo il va se baisser Et naturellement il va tomber C'est ce balancier là qui va te faire que tu vas tomber de l'obstacle Et là en gros tu le mets vraiment à ras ton vélo tu vois Là tu positionnes ta pédale Là Hop ton vélo à ras Et hop tu sautes Et après on peut essayer un peu plus haut Viens on va essayer sur un mur plus haut là pour avoir ça Celui là il est un peu plus haut Donc là pareil Le vélo bien raide Et en gros Hop tu sautes Là tu vois je suis à atterrir un peu sur la roue arrière Ce qu'il faut c'est vraiment se jeter en avant En fait vraiment tu sautes avec ton vélo quoi Et là Hop Ça y est un petit truc à comprendre En gros vraiment Quand c'est que ta roue arrière va lâcher du mur pour sauter Après ce qui est plus cool c'est quand vraiment t'as une belle descente derrière Où là tu peux vraiment dropper Là on arrive sur du plat Donc bon tu t'écrases en bas Là il y a un peu d'herbe C'est un peu plus haut On peut essayer là On va voir ce que ça peut donner Tac Voilà c'est un peu mieux Ça descend légèrement Et hop Et là ça te fait un bon départ pour le trail Et on en a déjà à 4 techniques Ça va vite On va en apprendre une nouvelle Et on va Willing et servir de l'arbre pour tourner Ça c'est un truc bien typé bike life C'est très simple Déjà il faut savoir faire le willing Ça c'est la base Je vais te l'apprendre rapidement J'ai fait un tuto Il y a plein de tutos sur ma chaîne Tu peux aller les voir Là je vais t'expliquer très rapidement Choisir la bonne vitesse L'idée c'est vraiment une impulsion De l'avant vers l'arrière Garder ses bras bien tendus Et après tu maîtrises Le frein Le pédalage Pour être bon L'idée c'est de vraiment viser l'arbre Point important Si tu maîtrises moyen C'est de lâcher la main gauche Parce que tu auras ton frein arrière A droite Donc c'est de toujours garder Un doigt sur le frein Ça va te servir pendant que tu tournes Tu arrives là sur l'arbre Et ici en willing Tu vas poser ta main ici A peu près à la hauteur de ton épaule Tu vas t'en servir comme point de rotation Ici il faut vraiment être solide C'est là Même si t'es trop loin Tu vas tirer sur ton bras Et tu vas décaler comme ça De là il faut toujours continuer à pédaler Ou mettre des petits cartes pédales Toujours avoir la vitesse Et garder Tu verras ta main Il faut qu'elle soit bien rigide Ça qui va te servir de point de rotation Et après toujours regarder Si t'as envie de repartir sur un autre obstacle Anticipe Parce que ton vélo il continue de tourner Donc il faut commencer à ralentir la rotation Et après le but c'est de repartir Bien droit Tu regardes un point Et tu peux aller sur un arbre Ou continuer ton wheeling Comme ça bien stylé Donc regarde Ça marche sur les arbres Sur les poteaux Tu peux même le faire avec un pote Un pote qui t'attend comme ça Ferme Tu lui prends la main Tu tournes autour de lui Ou tu t'accroches à son corps Ou alors vraiment le gros défi Si vous êtes deux chauds en wheeling Vous arrivez Vous croisez Vous tenez la main Et vous le faites entre vous Ça c'est trop stylé D'ailleurs si vous y arrivez N'hésitez pas à me tagger sur Instagram Comme ça J'irai checker Si vous arrivez bien Les tutos que je suis en train de vous donner Allez On va passer à un truc là Vraiment plus compliqué On attaque le niveau On va passer à des figures Sur la roue arrière On continue en wheeling Mais un petit peu plus chaud Avec une figure que j'aime bien D'ailleurs je vais vous challenger Ce qui arrive C'est le pogo Donc rester sur la roue arrière Et faire le maximum de crankflip Un crankflip c'est ça Tu fais un tour Et tu réceptionnes Pogo Crankflip Donc pareil Il faut se mettre en pogo Je montre déjà une fois ce que ça donne Pogo Et Crankflip Hop Hop Bon pour cette technique là Je te conseille d'avoir un peu des protections Des genoux Un peu des tibias Parce que si tu rates la pédale Ça peut faire mal Alors les diers Le pogo Ça il y a des tutos aussi Mais tu te mets à peu près sur la même vitesse que le wheeling La pédale comme ça Tu te mets en arrière Tu appuies fort Et tu jettes ton corps Ça il faut déjà savoir le maîtriser Ok là tu maîtrises le pogo Donc là c'est bon Tu vas pouvoir le rater Ensuite Pour lancer ton crankflip Tu peux déjà t'entraîner sur le sol Comme ça Il faut vraiment gratter sa pédale Gratter Et après la réceptionner Si tu n'arrives pas à gratter la pédale C'est souvent que ta pédale est trop basse Et tu vois Là tu n'y arrives pas Monte ta pédale Et là tu la tires en arrière Donc là c'est important d'avoir des bonnes chaussures Et des bonnes pédales Si tu as des pédales en plastique Ou des mauvaises chaussures Des tatanes Des trucs comme ça Ça ne va pas marcher Et là quand tu es en pogo Normalement moi j'exagère légèrement Ma technique C'est que je mets 2-3 cliquets en plus Et là c'est beaucoup plus simple De faire son crankflip Tu vois Après tu peux te faire un défi Le maximum de crankflip en pogo Donc là tu es là Hop 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 On va se tenter le maximum de crankflip Il faut sauter sur la roue arrière Faire un crankflip Et puis enchaîner un maximum On va voir combien Objectif 5 Ça sera mon défi Les mecs très chauds 5 crankflips à faire 1 2 Raté Bon il y en a qui vont me demander Ouais mais j'ai pas de suspension Tu vois la suspension à l'arrière C'est pire que tout Donc si tu as la possibilité Tu la bloques Ou si t'en as pas C'est encore mieux Franchement Qui commence à faire chaud en plus Dans le nouveau K-Way Ride Camo Petit placement les gars C'est sur mon shop On est reparti pour 5 crankflips 1 2 3 4 5 Avec les cadeaux 6 7 8 9 Oh j'étais presque sur le 10 C'était le pogo crankflip Bon il vous faut une technique plus dure Je crois Un truc plus dur Je vais vous envoyer ma signature Celle là elle est très chaude à faire Je vous montre ça Yes Cette technique là les gars elle est très chaude J'ai aucune idée de comment ça s'appelle Le peut-être one foot, one hand, can can j'en sais rien Marquez un nom dans les commentaires Trouvez moi un nom pour cette figure J'ai aucune idée Ça fait des années que je la fais Je sais même pas comment ça s'appelle Elle est très compliquée Ça sert Mais il y a plein de facteurs à prendre en compte Déjà gérer le pogo Je mets sur la roue arrière Et alors si comme moi vous avez le frein arrière à droite Bah vous êtes obligé forcément de le garder De là il faut rester roue arrière Tendre un peu les bras Lâcher le pied arrière J'arrive même pas à vous montrer tellement Il faut être souple Faire passer le pied ici Et du coup si tu veux le sortir Bah t'es obligé de lâcher ta main Hop Tu réceptionnes Tu recatches ton pied Et là il faut rester sur la roue arrière Je sais pas si t'as compris Ça fait beaucoup de facteurs à gérer C'est très compliqué cette technique Tes pieds gauche devant Parce que clairement tu vas être bloqué Il va falloir lâcher le frein arrière Et là tu risques de te retourner Et ça va être compliqué Si t'es pieds droit c'est possible Donc faut être assez souple Lâcher la main et reprendre Je vais réessayer encore une fois Pour vous montrer Là Hop Voilà Elle est chaude Je vous préviens Si vous avez jamais essayé Vous allez passer un bon moment Moi je pense qu'on a rincé les tricks A faire sur la roue arrière Il y en aurait bien d'autres Si vous voulez d'autres vidéos comme ça N'hésitez pas à me le dire On va passer sur les escaliers Ça on a tous des escaliers A côté de chez soi Et il y a plein de techniques à faire A apprendre dans les escaliers Alors viens voir Là le spot de rêve pour moi Et pour tous les mecs qui aiment bien faire De l'urban freeride Et les trucs comme ça Quand t'as deux sets d'escaliers Avec un plat au milieu Tu prends de l'élan Tu sautes Et le but c'est de réceptionner Sur la deuxième partie d'escalier Donc là ça te fait un saut Déjà à 4 mètres Je pense 4 mètres de long Et il faut vraiment être très précis Dans la réception Pour poser les deux roues dans la réception Du coup c'est ce qu'on va essayer Et tu peux essayer Sur des plus petits escaliers Ne vous inquiétez pas Là c'est vous donner quelques idées aussi Du coup saut réception Allez on essaye ça C'est déjà engagé celui-là On va arriver quand même sacrément vite Et ça tape un peu les escaliers Je vais me le refaire une fois Peut-être qu'on peut changer d'angle Pour bien voir Oh mec La jante Les gars Faites pas ça La jante elle a reçu Oh je l'ai changé hier la jante Hier Regarde Regarde dans quel état elle est Ah ouais non ça Ça a vraiment pas aimé quoi Genre là Ça me l'a arraché Putain Là aussi Là 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 Ici Voilà ça a carrément reçu Regarde ça Ça a arraché le rayon La marque des escaliers Genre là 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 Ah mais la roue Elle s'est fait déglinguer En trois sauts quoi Ah j'ai le démon Non Je vous aurais montré Une façon De sauter des escaliers C'était pas la bonne Que vous dire On va essayer de faire un truc Un peu plus simple Ah là là J'y ai pété une roue les gars Donc s'il vous plaît Lâchez déjà un pouce bleu Pour ma roue Peut-être que la youtube monnaie Pourra m'en acheter une nouvelle Quand même une idée Pour terminer Un gros challenge Que je vais me lancer Pas besoin de roue arrière L'idée ça va être De descendre Le deuxième palier Uniquement J'ai le droit Que à la roue avant Donc là il faut vraiment Maîtriser son stopie J'arrive là Je dois faire toute la descente Sur la roue avant Et replaquer Premier essai Parfait Je vais quand même Vous donner des petits secrets Si vous voulez le faire Ce qui est important Tu vois Déjà tu t'entraînes Sur une ou deux marques Là tu vas vraiment te servir Tu vois de l'arête Tu vas freiner sec Sur cette arête Et en gros ça va te faire un balancier Tu vois qui va t'aider A piquer Après tu relâches le frein Tu vas chercher la deuxième arête En gros t'es là Ça va te faire monter Quand t'es un peu trop raide Mais il faut quand même Mettre assez haut Tu lâches Et tu fais la même chose Sur la deuxième Tu lâches Tu fais la même chose Sur la troisième Ce qui est important aussi C'est d'avoir son corps Vraiment en avant Je vais te le refaire Mais tu regarderas J'ai vraiment tout mon croix Sur la roue avant Et voilà Bon c'est pas le plus simple Après vous pouvez vraiment Adapter les escaliers Il y en a qui sont Plus ou moins bien Le faire avec de l'élan C'est bien Mais compliqué Le faire sans trop d'élan Comme ça comme je vous ai dit Sauter de marche en marche C'est un peu plus simple Donc déjà commencez Avec un escalier Deux trois Et puis lancez vous Dans des challenges Comme ça On va essayer un défi Sans la roue arrière Je vais essayer de sauter Sur la roue avant Sans la roue arrière Venez voir Ça demande un peu de bricoler Mais ça sera l'ultime défi les gars Je vous prépare un truc Le dernier défi vous allez voir Très très chaud Préparez vous Bon les gars Je suis désolé Je suis obligé de vous le faire Ce placement produit pour Bang Vous les connaissez forcément La boisson énergétique Il faut que je me rachète une roue arrière Donc je suis obligé de vous le faire celui-là Là c'est un intérêt Donc Bang C'est une boisson sans sucre Sans calories Juste de l'énergie Voilà pour le coup Tu vois je l'avais déjà ouverte J'en avais déjà bu Donc calmez vous avec le Bang Des fois trop d'énergie Tu casses tes roues Donc merci Bang Qui m'aidera à changer un peu de matos Ma roue arrière notamment Voilà Bon on continue sur le dernier J'ai préparé des outils Vous allez voir vous n'êtes pas prêt C'était chaud Je n'étais pas prêt là J'ai ma roue qui restait accrochée Bon vous avez compris le défi Faut que j'arrive à perdre ma roue arrière Elle se décroche de ma roue Et que j'arrive à faire toute cette descente là En stop Ça va être le dernier tournée Allez faut que je reste Faut que je reste J'ai essayé un tour sur la roue avant Voilà très stylé La prochaine fois on essaiera de trouver Une grande 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 descente Ça pourrait être stylé Et de le faire encore plus longtemps On pourrait essayer Mais il n'y a pas énormément de descente ici Je réfléchis On va se trouver ça Attendez Ça vaut le coup je pense De trouver une plus grosse descente encore Bon les gars on est en train de chercher Une nouvelle pente Beaucoup plus raide On va essayer de le faire sur une route Et dans la poubelle Il y a une télé Qui est encore un peu près belle Pas tous les jours Qu'on peut faire un bunny up Par tuer une télé en état On va se faire ça Et au montage J'ai un défi pour le monteur Faut que tu arrives à m'intégrer Une vidéo dans la télé Comme si elle était allumée Ok Ça t'en défi au montage Venu up télévision Ça a mis quoi comme émission ? On verra On verra au montage Ok Bon notre pente Allez viens on va trouver Une dernière pente bien raide Pour notre montage Je crois qu'on a trouvé La bonne descente Une bonne descente bien raide Du coup je vous montre Le petit secret Comment j'ai réussi à faire cette technique Hop Il faut que j'enlève l'axe Au préalable Hop Il faut pas que la roue soit attachée Et après ce qu'il faut C'est essayer de libérer la chaîne Là je peux bloquer le dérailleur ici Là je vais me libérer la chaîne au maximum Pour pas que ça accroche Normalement ça devrait marcher Le truc à faire Quand t'as pas la roue arrière C'est de freiner Parce que sinon t'as les plaquettes Qui se rapprochent Et là t'es foutu Allez objectif Faut que j'arrive Tu vois il y a une petite plaque d'ébou là bas Ça va faire 10-15 mètres de long Faire toute la descente sur la roue avant Bon voilà Là on l'a bien réussi Cette fois-ci On est vraiment allé jusqu'au bout J'espère que cette vidéo vous a plu Que tous ces défis Ces tutos Vous ont appris plein de choses Pensez à liker Un petit pouce bleu Pour ma roue arrière Qui est décédée dans cette vidéo Voilà ça fera plaisir Pense à t'abonner surtout Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao les gars